Tentation, quand je l'ai écrit, c'est vraiment un roman que je qualifiais de thriller psychologique. Et du coup, c'était vraiment un style que j'ai beaucoup aimé faire. C'était à l'époque où j'écrivais Pandore exactement. J'avais fait un rêve en fait une nuit et c'était abusant parce que dans ce rêve-là, il y avait vraiment une situation initiale, il y avait un élément perpétubateur, il y avait plein de péripéties et vraiment un dénouement que je n'avais absolument pas vu venir. Et j'avais l'impression franchement d'être au cinéma dans mon propre rêve, c'était génial quoi. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête d'écrire Pandore, il faut que j'écrive tout de suite Tentation et j'ai vraiment découvert un nouveau style à travers Tentation. J'ai aimé vraiment un truc à la première personne, rapide, brute et surtout qui parle de psychologie. J'adore la psychologie, j'adore étudier les gens, regarder les gens, observer et me faire des réflexions et donc ça a donné ce roman Tentation en fait. C'est vraiment une aventure, une histoire qui me mêle plein de rebondissements avec un peu d'humour, avec du cynisme, avec de la réflexion, surtout de la réflexion sur la psychologie. Dans Tentation, j'avais plutôt voulu aborder la question de la folie. C'est vrai que je me suis dit qu'on a tous une part de folie quand même un peu en nous. C'est vrai que quand j'observe les gens parfois dans leurs états d'angoisse, dans leurs états de jalousie, de mal-être, il y a quand même une forme de folie en fait en nous. Parce que notre vision du monde devient totalement insensée en fait. Du coup, à partir de ça, j'ai créé ce roman, le premier, donc Tentation. C'est l'histoire d'un gars qui va être pris dans une tourmente de lui-même. Il ne va pas comprendre si ce qui lui arrive, c'est dans sa tête, donc il devient fou en fait, ou si c'est le monde qui se joue de lui en fait. Et c'est un roman qui plaît énormément aux femmes, c'est ça qui est super intéressant. C'est que j'ai beaucoup de retours de lecture. Il y a des gens qui disent, tiens, je me reconnais dans ton personnage, il est cinglé, mais en même temps, il y a quand même une identification à travers le personnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !